J'ajoute encore une précision, ce n'est pas grave, mais enfin, j'aime cette petite précision qui rappelle la vie antérieure. C'était justement les petits fées qui faisaient, comme on disait, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et il est évident que nous sommes là dans la période 1860, 1870, et j'entre dans un détail un peu particulier, c'était la maison d'habitation. Je n'avais pas prévu ça au début, mais c'est à force de piocher dans ces vieux souvenirs que je suis obligé, presque malgré moi, d'en parler. Ces maisons d'habitation, construites au début du XIXe siècle, peut-être au temps de l'Empire, du premier Empire, ces maisons d'habitation avaient toutes une ouverture sur le mur principal, façade à l'est ou au sud. Et ensuite, il y en avait un ici, derrière nous, je l'ai conservé. Une pierre très lourde, qui faisait à peu près la surface de ma table ici. Et cette pierre avait été creusée en forme de réservoir, avec un trou au milieu, et ce trou qu'on pouvait obturer à l'aide d'une bode. C'était la fameuse éguière, dans toutes les cuisines ici de la commune et de la région, dans laquelle la cuisinière lavait la vaisselle, une ou plusieurs fois par jour. Et cette éguière, j'entre un peu dans la racine de éguière, égual, empatois, aïg, c'est le nom, aïgais, empatois. Le nom fait penser de suite à la destination, c'est-à-dire recevoir l'eau pour laver la vaisselle. Et, vous savez, à cette époque, les personnes ne s'embarrassaient pas de toutes les difficultés qui surgissent dans la vie. L'eau qui était sale, l'eau que l'on récupère maintenant dans des stations d'assainissement, on la laissait couler sur la façade de l'évier. Et c'était cette eau sale qui ne devienne pas putride, si l'on peut dire, par les, au moment des mois de chaleur, de forte chaleur, juillet, août, on avait planté, tout a disparu, on avait planté une plante qui détruisait les mauvaises odeurs. Alors, ces plantes, c'était des pieds de buis. Le buis est une plante qui a disparu autour de nos maisons, maintenant. Mais à l'époque, il jouait un grand rôle. Les feuilles avaient la propriété de détruire, en partie seulement, les mauvaises odeurs partant de grosses chaleurs. Alors, à titre historique, je vais préciser deux endroits dans la commune, il y en a d'autres, certainement, il doit y en avoir d'autres, mais deux endroits dans la commune où existent encore les guères, c'est-à-dire l'évier où on lavait la vaisselle et où on envoyait l'eau dehors. Derrière le village de Mounissens, il y a un autre petit village où habite la famille Gamberto, et de l'autre côté de la route, une maison qui a été restaurée, pierre par pierre. C'est la maison de Perrette, que je connais particulièrement bien. Dans cette petite maison, au temps de mon enfance, il y avait trois logements. Et les trois logements, on les devine encore, parce que le propriétaire actuel, M. Vendroit, y habite, après avoir construit, avec l'aide de sa famille, restauré cette maison, il habite là, avec sa famille, et il a conservé les deux aigues, les deux éviers. On les voit très bien. Il ne fait pas couler d'eau, probablement qu'il y a les appareils modernes, probablement. Quoique, il est un peu original, et je ne mettrai pas la main au feu qu'il est conservé un certain système. Je parle avec beaucoup de précision, excusez-moi, mais je connais cette maison comme ma poche. parce qu'enfant, j'ai eu un grand-père qui l'a habité une partie, trois ans. La partie du milieu était destinée au cantonnier de Saint-Pierre, la famille Audubert. J'ai connu des enfants, le dernier, René Audubert, nous étions voisins, il est décédé en 1984 ou 1985. Bon, enfin, ce sont des précisions, passez-moi l'expression, mais comme j'ai connu tout ça, je me répète. Et alors, il y a donc là deux éviers d'ancienne tarde. Et le troisième évier que je connais, il se trouve au chemin de Hunsot, là derrière, ce chemin de Hunsot, il passe devant la maison de la famille d'Auvin, au lieu dit Catin, C-A-T-I-N. Et en face de la maison d'Auvin, il y a une vieille bâtisse encore où on trouve, en prenant le virage devant cette bâtisse, une fameuse éguière ou en patois, comme j'ai dit avant, l'Aïgay. Voilà, j'ai cru bon de raconter cette vie de l'Aïgay, parce que j'en ai tellement vu, mais ma mère a utilisé l'Aïgay, elle a lavé la vaisselle et puis elle a laissé couler l'eau. Alors je me rappelle, il y avait une petite rigole qui allait dans un grand fossé. On ne cherchait pas les principes de l'hygiène comme à présent. Enfin, je ne suis pas contre le modernisme, loin de là. Probablement qu'il n'y a plus de bon que de mauvais. Quoique, il y a peut-être souvent certaines choses, on pourrait apporter beaucoup d'objections. Mais enfin, j'ai tenu à parler de ça avec précision, mais surtout avec plaisir. Je vais entamer un autre chapitre. Le phylloxéra. Oui. Qu'est-ce que le phylloxéra et voie ferrée ? Vous m'avez parlé il y a quelque temps de ça, du bienfait de la construction de la voie ferrée par rapport aux paysans qui étaient... Conséquence économique. Alors, excusez-moi, eh oui, j'ai tendance à dériver parce que je reconnais que je m'attache peut-être trop à des détails. de la voie ferrée à la voie ferrée à la voie ferrée par rapport